Bonjour, donc ici nous allons continuer sur l'application, sur la petite application que nous avons réalisée concernant les opérations sur le vecteur. Donc avec les interfaces en mode texte, en utilisant la bibliothèque CRT du frais Pascal. Donc ici, ça c'est la dernière version que nous avons réalisée, c'est la version numéro 3. Donc aujourd'hui on va réaliser une petite modification pour construire la version numéro 4. Donc ça c'est la version numéro 3, donc on peut changer des choses côté visuel. Donc ici aujourd'hui on va travailler côté structurel, de toute façon on va restructurer la structure de données vecteurs. Donc en introduisant la notion d'enregistrement. Donc ici, comment on va faire ? Donc tout d'abord pour ne pas perdre le code de la version numéro 3, je vais dupliquer le dossier opération version numéro 4. Ici, voilà, pardon, pas sur 3, je vais le dupliquer et ici je vais mettre ici 4. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Donc je vais supprimer tous les fichiers qui ne concernent pas le code source. Je vais laisser le fichier point de passe et on va travailler avec cette nouvelle version. Donc ici je vais faire ouvrir. Donc ici je suppose que je suis sur le dossier version, voilà, ici c'est version, quelle version ici ? Alors c'est version 4, voilà. Alors pour s'assurer qu'on est dans le bon programme, donc pour s'assurer du chemin ici, je pense si on ouvre, je ne sais pas, un programme ici, on va voir le chemin ici. Voilà. Deuxième chose, c'est que si je compile avec la touche F9, normalement ici au niveau dossier, il va créer tous les fichiers intermédiaires, les fichiers objets et les fichiers exécutables. Donc ça c'est construire l'exécutable F9. Donc je viens ici, je trouve qu'il a créé l'exécutable que je peux exécuter ici. Voilà. Donc c'est ça la différence. Donc ici je peux exécuter, on va voir, c'est le même code de tout à l'heure. On peut réinitialiser un vecteur, on va donner une taille du vecteur qui est égal à 5, voilà. Donc voilà. Ici je peux ajouter un élément, je vais ajouter l'élément 10 à la position 1, etc. Je peux calculer la somme et je peux calculer la moyenne. Donc ici nous avons ce code. Donc l'idée ici c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Donc je vais ouvrir la structure de données. Ici ça va changer des choses. Pourquoi ? Puisqu'on va changer beaucoup de codes ici. Donc je vais ouvrir l'unité vecteur. Ici on ne va pas utiliser vecteur de cette façon là, le type vecteur réel. Donc on va changer. Donc pour le type vecteur réel ça va être un enregistrement. Ça ne va plus être un array directement. Enfin le array il va rester mais ça va rester à l'intérieur d'enregistrement. Donc l'idée c'est quoi ? C'est que le type vecteur c'est quoi ? C'est un record à l'intérieur qu'il y a deux champs à l'intérieur du record. Le premier champ c'est le vecteur lui-même. Donc le premier champ c'est quoi ? C'est les valeurs. On va écrire valeurs de type array. Et le deuxième champ c'est la taille, la taille du vecteur. C'est un entier. Voilà. Et end vecteur. Voilà. Donc ici si je compile, on aura des erreurs. Donc pourquoi il y a des erreurs ici ? Donc ici on n'a pas besoin d'avoir la valeur de n. Donc ici, prototype. Voilà. Ici ça change ici. Donc pourquoi ? Donc ici le vecteur, il contient deux champs. C'est un enregistrement, c'est pas un type vecteur. Donc le type vecteur ici c'est le champ valeur. Valeur avec s ici c'est la taille du vecteur. Donc un vecteur réel, il possède deux informations. Les valeurs plus la taille. Donc ici nous n'avons pas besoin de n. Pour le prototype des fonctions. Pourquoi ? Puisque la taille est à l'intérieur. La même chose ici. Donc si vous remarquez, à chaque fois on passe le n. Et ça c'est... Ça devient inutile ici. On ne va pas passer le n comme paramètre. Donc à chaque fois qu'on passe le vecteur, on passe à côté le n. Donc tout ça, ça sera supprimé. Pourquoi ? Tout simplement, le n qui est la taille du vecteur, elle devient à l'intérieur de l'enregistrement. Voilà. Donc ici trop de modifications. Et dans tous les appels que nous avons effectués, il faut les modifier. Et ça devient moins de paramètres. Donc au lieu de passer deux paramètres pour un vecteur, on passe un seul paramètre. Ça c'est un. Deuxième chose, au niveau de la procédure initialiser le vecteur, la lecture, donc donner la taille du vecteur, ici, c'est pas obligatoire d'avoir le paramètre n ici. Donc l'idée ici c'est quoi ? Soit on déclarer une variable locale n ici, soit on va faire comme ça, t.taille. Donc ici le vecteur t.taille. Et ici on va lire t.valeur. Voilà. Donc ici c'est au niveau initialiser le vecteur. Donc c'est comme ça. Donc il y aura un seul paramètre de type passage par variable, donc paramètre de sortie, et qui aura deux champs à l'intérieur. C'est un type enregistrement qui a deux champs, taille et valeur i. Voilà. Et ici c'est t.taille, c'est pas n. Il n'y a plus n. Donc ça c'est pour cette procédure. La deuxième procédure, affichée vecteur, on n'a pas besoin de n aussi. Pourquoi ? Puisque la taille, elle est à l'intérieur de l'enregistrement. Donc ici pour i, for i reçoit n, to. Ici c'est pas n, c'est t.taille. Le vecteur t.taille. C'est à dire la taille du vecteur t. Et ici il va afficher t.valeur. C'est pas t de i, c'est t.valeur avec s. Et ainsi de suite. Donc il faut modifier tous les sous-programmes, soit procédure, soit fonction. Ici nous avons dit que nous n'avons pas besoin de la taille. Et c'est t.valeur. Et c'est t.taille. Bon, à chaque fois on va changer tous les n par t.taille. Ici. Voilà. Et ici. Et ainsi de suite. Voilà. Tous les n seront remplacés par t.taille. Voilà. Je vais copier ça. Alors j'enregistre. Très bien. Ici. La même chose. On supprime le paramètre n. Ici on va faire t.valeur. Et ici au lieu de n, ça devient t.taille. Et ici aussi, c'est pas n, c'est t.taille. Voilà. Je pense que c'est comme ça. J'ai pas fait d'erreur. Alors. La même chose. Victoire réel. Alors ici, on n'a pas besoin de passer ça. On a besoin de exciter. Et c'est t.valeur. C'est t.valeur. Voilà. Alors ici la même chose. Etc. Donc toutes les modifications ici qu'il faut porter. Donc il faut enlever le paramètre n, la taille, puisqu'elle est à l'intérieur de la structure de données, dans l'enregistrement vecteur réel. C'est un enregistrement maintenant, ce n'est plus un vecteur direct. Donc c'est un enregistrement qui contient à l'intérieur un vecteur, un array, et un champ taille. Donc ici c'est valeur. Donc le array ça s'appelle valeur. Et le champ taille ça s'appelle taille. C'est pas n. Et ici on va coller tes points de taille. Et ici on va coller tes points de taille. Puisque c'est une suppression, on va diminuer la taille. Alors ici, très bien. Supprimer les moins 10. Voilà. Tout ça ici. Tout ça c'est en règle. Tout ça se supprimait. Alors j. Et si c'est pas n, c'est tes points de taille. Et ainsi de suite. Voilà. Et ici tes points de valeur. Ici c'est la même chose. Tes points de valeur. Voilà. Très bien. Alors ici c'est pas n. On n'a plus la variable n. On a tes points de taille. Et ici la même chose. On a tes points de taille. Très bien. Ici on n'a pas besoin de n. Alors ici jusqu'à tes points de taille. Ici tes points de valeur. Voilà. C'est la somme. Et la moyenne. On n'a pas besoin de n aussi. Voilà. On a un paramètre. Ici c'est la somme directement. La somme de t sur n. Voilà. Normalement je compile. Ok. J'ai oublié quelques n apparemment. Quelque part. Ça ici. Donc ici c'est t. Point. Ok point de valeur. Je compile aussi. Il y a beaucoup de n que j'ai oublié. Ok. Voilà. Ok. Toujours dans. Dans le même unité. Alors à 3. Je suis dans quel dossier ici. Vecteur quoi. Ok. Je perds bien que je suis dans le dossier. Sinon je dois refaire. Alors. Et le dernier n qui reste. Voilà. Donc il faut compiler. Voilà. Très bien. Maintenant ici nous avons bien modifié l'unité. Comment s'appelle ? L'unité vecteur. De telle sorte que. Il n'y a plus la taille comme variable supplémentaire. Comme paramètre supplémentaire dans toutes les opérations. Dans tous les sous-programmes. Soit procédure soit fonction. Comme paramètre. Donc ici vecteur Riel. Ce n'est plus un vecteur direct. C'est un vecteur indirect. Comment ça ? Ça représente un record. Un enregistrement. Qui contient valeur. C'est un vecteur. Et qui contient la taille. C'est la taille du vecteur qu'on veut utiliser. Bien sûr la taille maximale c'est max vecteur. Voilà. Très bien. Donc maintenant le problème ici ça va se percuter au niveau du programme. Cette modification ça va se percuter au niveau du programme. Pourquoi ? Tout simplement. Toutes les modifications que j'avais réalisées sur vecteur. Ça va se percuter sur le programme. Donc si je compile on va avoir des erreurs. Donc pourquoi ? Puisque tous les vecteurs réels. Je les ai utilisés en tant que vecteur. Alors que c'est faux. Ça ce n'est pas un vecteur directement. C'est un enregistrement. Donc pour accéder à t de i. Et pour accéder à n. Donc normalement ici n. Je reviens pour n. Je dois supprimer la variable globale n. Qui est la taille du vecteur. Alors. C'est où ça ? D'accord. Ça c'est quoi ? Ah c'est l'IHM. C'est l'IHM. Donc l'IHM on passe la variable n. Donc je compile pour arriver l'erreur. Donc apparemment il y a une petite erreur ici. Donc voilà. Ici c'est pas t. C'est t.valeur. T.valeur. Par contre ici le n c'est t.taille. Maintenant le n il faut l'enlever. Donc j'ai ramené où le n ? J'ai ramené où ? Il faut le lever où ? C'est ici. Il faut enlever le paramètre n. On n'a pas besoin de paramètre n. Je compile s'il n'y a pas d'erreur dû à ça. Effectivement il y a des variables n qui sont utilisées. Donc au lieu de ça on va faire t.taille. Le vecteur t.taille. C'est plus logique ici. C'est plus abstrait. Donc en anglais on utilise le mot size pour dire la taille du vecteur. Mais ici on va suivre la notation française. Avec le temps ça sera mieux d'utiliser l'anglais. Alors où j'ai fait l'erreur ? Alors qu'est-ce qu'il dit ? C'est quoi le problème ici ? Forward declaration. Affiché menu. Où ça ? Alors qu'est-ce que j'ai fait ? Ah d'accord. Affiché menu. J'ai compris. Donc maintenant il faut enlever. J'ai fait affiché menu. Où ça ? Affiché menu. J'ai enlevé le n. Donc je dois chercher toutes les apparences de l'affiché menu. Donc ici c'est un éditeur qui n'est pas puissant. Normalement il doit me chercher toutes les écrans de l'affiché menu. Donc à chaque fois que je fais affiché menu. Alors il n'y a pas de mot de recherche. Alors search. Voilà. Find. Affiché menu. Voilà. Search again. Alors. Pourquoi le problème ici ? Ah d'accord. Ici il faut enlever le n. Très bien. Je l'ai enlevé au niveau de l'implémentation. Donc il fallait l'enlever au niveau de l'interface. Très bien. Donc ici l'IHM je l'ai corrigé. Donc c'est à cause de la modification au niveau du vecteur. Donc je le ferme. Très bien. Maintenant si je compile le programme on aura aussi des erreurs. Donc au niveau de l'affiché menu etc. Donc tous les appels. Tous les appels. Tous les appels. Il faut les enlever. Maintenant T. Voilà. Ça sera initialisé. Initialisé vecteur. On enlève le n. Il n'y a plus la variable n. Donc dans tous les appels. Les appels. Les appels. Les appels. Les appels. Les appels. Elle est à l'intérieur de la variable T. T. Elle possède deux champs. Le champ taille. Et le champ valeur. Voilà. Donc on a simplifié les procédures. Donc il y a un adage au niveau de la programmation. Il vous dit que les meilleures fonctions et les meilleures procédures. Ce sont celles qui n'ont pas de paramètre. Donc dans le cas. Dans la mesure du possible. Ici. On a diminué un paramètre. Donc ça c'est une bonne pratique au niveau de la programmation. Ok. A chaque fois que vous pouvez diminuer le paramètre. Il faut le. Il faut le faire. Donc il faut. Dans la mesure du possible bien sûr. Alors ici. Ici il faut enlever un. Voilà. Apparemment. J'ai terminé. Alors. J'enregistre. Vous remarquez. Donc voilà. On a terminé. Donc ici. Côté visuel. Il n'y a aucun changement. On va voir à ce que ça marche. Ok. Donc ici. Je vais faire 5. Je vais faire 12. 3. 4. Vous remarquez. Ça ne change rien au niveau visuel. Donc. Je vais ajouter un élément. Par exemple. 15. Au niveau de l'indice numéro 2. On va voir. Donc ça ne change rien au niveau du traitement. Ce qui a changé. C'était au niveau de la représentation de la structure de données. Du vecteur. Donc. Le vecteur ici. Ce n'est plus un array. Le vecteur. C'est un record. Qui contient à l'intérieur un array. Qui. Que j'ai appelé valeur. Avec S. Et. 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 Vous allez trouver. Donc. Le code source. Le nouveau code source. Donc. On va. À base de ça. On va compléter avec ce code source. Pour passer à autre chose. Pour passer par exemple au fichier. Pour enregistrer les valeurs au niveau du fichier. Et. Dans ce cas. On va utiliser deux parties. Deux. Deux versions. Une version qui utilise les fichiers texte. Et. Une version qui utilise les fichiers type of enregistrement. Ou bien. Type of real. Le type. Les fichiers typés. Ou bien. Structurés. Donc. J'espère bien que vous avez compris. Si vous avez des questions. Ou bien des remarques. Vous n'hésitez pas à les poser au niveau des commentaires. Donc. Je vous dis. Bon courage. Et. Travaillez bien.